Salut de nouveau les amis! La vidéo que vous allez voir maintenant est en rapport avec le texte argumentatif. Cette fois-ci, je suis en train de vous présenter le plan que vous devez suivre afin de réussir une telle production écrite. Je commence d'abord par un petit rappel en ce qui concerne ce type de texte. Comme vous savez tous que le texte argumentatif doit comporter une problématique, c'est la question à laquelle va répondre le texte. Une thèse, c'est le point de vue qu'on va défendre grâce aux arguments qu'on va avancer dans le texte. Ces arguments doivent être bien enchaînés par des connecteurs logiques et aussi étayés par des exemples. Comme tous les autres types de texte, en ce qui concerne la production écrite, le texte argumentatif doit comporter trois parties. Tout d'abord, on a l'introduction qui est formée aussi de trois parties, le corps du sujet dans lequel on va présenter les arguments et enfin la conclusion qui est formée aussi de deux parties. On va voir toutes ces parties en détail. Commençons tout d'abord par l'introduction. Comme je vous ai déjà dit, elle est formée de trois parties. Le sujet amené qui est l'idée générale en rapport avec le thème traité. Le sujet posé qui est la problématique. Et enfin, on a le sujet divisé. Dans cette partie, on va lancer notre thèse et aussi on va présenter le plan qu'on va suivre lors de notre argumentation. Je passe maintenant au corps du sujet. Vous allez remarquer que cette partie est formée de plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe est introduit par un connecteur logique et il va comporter un argument. Il va comporter un argument. La reformulation de cet argument est aussi un exemple. Enfin, on a la conclusion qui est formée de deux parties. Tout d'abord, le bref bilan dans lequel on fait un résumé de tout ce qui a été dit dans le texte et une nouvelle ouverture qui est sous la forme d'une phrase interrogative. Ici, je vais vous présenter un modèle de production écrite argumentative. On va commencer par l'introduction. C'est le sujet amené de cette introduction, dont le thème est la cigarette. De nos jours, beaucoup de jeunes fument et deviennent accros à la cigarette. Maintenant, on va présenter la problématique. Cependant, cette dernière n'est-elle pas nuisible? Cette problématique, elle est très importante parce que c'est la question à laquelle va répondre le texte. Voilà, c'est ma thèse que j'ai introduite grâce à une expression modalisatrice. À mon avis, elle est dangereuse pour le corps humain et peut même devenir meurtrière. Dans cette thèse, j'ai avancé aussi deux termes qui sont péjoratifs, deux adjectifs péjoratifs pour parler de la cigarette. Enfin, on a l'annonce du plan. Dans ce qui suit, je présenterai les effets négatifs de cette matière sur la santé humaine. Le corps du sujet, qui va comporter des arguments pour soutenir ma thèse, c'est le premier argument introduit par d'abord, c'est le deuxième introduit par de plus, et c'est le dernier qui est introduit par enfin. Je vais lire et travailler avec vous la dernière partie. C'est à vous de lire les deux premiers arguments. Enfin, il a été démontré que la fumée de cigarette est dommageable pour l'organisme, que ce soit pour la santé du fumeur lui-même ou encore pour celle du non-fumeur, respirant la fumée ambiante. On parle alors de tabagisme passif. Les risques engendrés par le tabagisme passif sont encore plus élevés pour les personnes fragiles. Ici, on est en train de vous expliquer qui sont les personnes fragiles. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées notamment. Comme vous avez remarqué ici, on a introduit l'argument par le connecteur logique enfin. On a présenté l'argument, on l'a reformulé, on l'a expliqué. Et ici, on a donné un exemple pour étayer cet argument. Il n'est pas rare d'apprendre qu'un jeune homme qui travaille dans un restaurant par exemple et qui n'a jamais fumé de sa vie, développe un cancer. On a terminé l'argument ici par une petite conclusion. Ainsi, il devient inadmissible de laisser des gens altérer la qualité de notre air lorsqu'on en connaît la toxicité. Enfin, on a la conclusion qui est formée de deux parties. Voilà, c'est le bref bilan qui est introduit par le connecteur logique en conclusion. La cigarette est une drogue meurtrière qui met en péril aussi bien les fumeurs que leur entourage. Et on a la dernière partie qui est introduite par conséquent. Il ne faut pas commencer à fumer. Et si c'est le cas, n'est-il pas vivement conseillé d'arrêter au plus vite pour espérer rester en bonne santé ou ne pas mourir prématurément? Voilà, c'est une phrase interrogative qui sert, qui joue le rôle d'une nouvelle ouverture en ce qui concerne le thème qu'on est en train de traiter. Merci pour votre attention. À bientôt!